C'est une femelle de criquet ubiquiste ou criquet des brômes, le Cortipus declyvus, donc c'est bien criquet, les ailes sont plus courtes que le corps, relativement épaisse. Ça c'est une espèce qui aime bien les les prairies donc avec des herbes hautes et chaudes. En fait il y en a plusieurs mais quand je m'approche, elles arrêtent de striduler. Striduler, c'est-à-dire chanter. C'est à l'oreille que Serge Gadoum exerce son art. Ce spécialiste des insectes a passé plusieurs jours à arpenter les prairies et les friches de Nanterre à la recherche des orthoptères. Pourquoi ça sert de compter les sauterelles, les criquets, les grillons ? Les sauterelles, les criquets et les grillons sont de bons indicateurs de la qualité des milieux. Ils sont liés à la structure de la végétation et au climat. Donc en fonction de la gestion que vous allez appliquer sur vos espaces verts, qui sont plus ou moins jardinés, plus ou moins naturels, vous allez avoir un peuplement d'espèces, de sauterelles, criquets, grillons, qui va être différent en fonction des pratiques de gestion que vous allez avoir. Mais j'ai attrapé plusieurs choses. Le premier inventaire réalisé en 2008 avait révélé la présence d'espèces remarquables, incitant la Ville à modifier la gestion de ces espaces verts pour favoriser la biodiversité. Suite à tous ces inventaires, la Ville a engagé un plan pour la préservation et l'amélioration de la biodiversité sur l'ensemble de Nanterre. Et en particulier, si on prend le cas du parc des Chenevreux où on se situe aujourd'hui, on a engagé depuis trois ans un label, le label Ecojardin. Et dans le cadre justement de ce label, on se doit de suivre tous les ans la faune et la flore du parc. Alors nous, en interne, on suit les papillons puisque ça reste un ordre qui est à peu près facile. En regardant les papillons volés, on s'aperçoit tout de suite que pour le suivi des orthoptères, aux stridulations, c'est déjà beaucoup moins à la portée de tout le monde. Les données qui sont recueillies, elles sont transmises à la commune. Alors pas brutes, mais avec une analyse pour que la commune et les services puissent s'en servir pour affiner ou améliorer la gestion si besoin. Les données, elles sont aussi transmises au SINP. C'est le système d'information national patrimoine naturel, donc géré au niveau national par le Muséum d'histoire naturelle. Donc ça sert à alimenter des suivis à long terme de la faune et de la flore. Et ça sert aussi à savoir où sont présentes les espèces de fort intérêt patrimonial, qui vont être des espèces protégées ou des espèces rares.